Musique Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Marc Defailly. Je suis le nouveau président de la Fédération internationale des professeurs de français. C'est au cours du congrès mondial de la FIPF, qui a eu lieu à Liège l'été dernier, que j'ai été élu à la tête de la Fédération. Je suis accompagné de Stéphane Grivellet, qui est le nouveau secrétaire général, ainsi que de deux vice-présidentes, Mme Doïnas Vita et Cynthia Haidt. Depuis le congrès de Liège, et surtout depuis le mois de septembre, ensemble avec M. Grivellet, nous avons consulté tous les partenaires de la Fédération internationale des professeurs de français, que ce soit les institutions, les ministères, les délégations françaises et de la francophonie. Et nous sommes en train de faire un important travail de planification pour les quatre prochaines années. Effectivement, au moment d'un cours jusqu'en 2020, c'est-à-dire au moment de l'organisation du congrès mondial des professeurs de français, qui aura lieu à Nabeul, en Tunisie. Et nous nous sommes engagés de préparer un plan stratégique pour ces quatre années. Ces quatre années seront importantes, d'une part parce qu'il faut revoir un peu le fonctionnement de la FIPF, puisque les conditions financières et les conditions stratégiques ont changé récemment. Et il faut également qu'on recentre les activités de la Fédération sur son corps de métier, c'est-à-dire les services les plus importants qu'elle peut rendre à ses affiliés, on en compte 80 000 dans le monde, et ses associations qui, elles, sont au nombre de 180 plus ou moins. Donc, les nouvelles conditions dans lesquelles la FIPF et les institutions francophones travaillent à l'heure actuelle, nous obligent à réfléchir et à nous concentrer sur les finalités de notre fédération, et surtout de voir quels sont les meilleurs services qu'elles puissent rendre à ses professeurs, comme à ses associations et ses commissions. Après avoir consulté tous nos partenaires, il y a ce dégage des préoccupations principales. La première préoccupation, c'est celle de consolider le réseau. Le réseau de la Fédération internationale des professeurs de français, riche de plus de 180 associations dans 140 pays différents, ce réseau est certainement son atout principal. C'est ce qu'elle peut apporter de plus à la francophonie, ce réseau qui est étendu sur l'ensemble de la planète, et qui est animé par des professeurs de terrain, qui se caractérisent surtout par leur enthousiasme, leur passion à enseigner la langue française et les cultures francophones. Une autre préoccupation, un autre mot d'ordre concernant nos activités pour les prochaines années, ce sera probablement celui de la communication. Il faut à tout prix qu'on utilise ce réseau pour optimaliser la communication entre tous les partenaires, entre les associations, entre les professeurs, et aussi bien sûr avec la Fédération, qui, elle, peut donner un écho supplémentaire à toutes les initiatives et à tous les projets qui sont menés en faveur de l'enseignement du français et des cultures francophones dans le monde. Et enfin, le troisième souci, ce sera de développer une démarche davantage centrée sur les projets. Actuellement, les financements sont obtenus précisément grâce à des projets porteurs, des projets qui sont développés grâce à un partenariat avec les autres acteurs, les autres forces vives de la francophonie. Et il est inconcevable maintenant que la FIPF mène isolément ses activités et qu'elle obtienne de l'argent pour le faire. Donc, la démarche par projet va être notre moyen d'action pour l'avenir. C'est un grand plaisir, un défi bien sûr, mais c'est surtout un grand plaisir d'être président d'une fédération telle que la Fédération internationale des professeurs français dans la mesure où cette mission, cette responsabilité me permet de côtoyer quotidiennement des collègues, des professeurs partout dans le monde qui ont tous et toutes et tous le même enthousiasme pour leur travail, pour leur mission de promouvoir la langue française et les cultures francophones dans leur classe, dans leur région, dans leur pays. Et c'est une satisfaction que je dirais quasiment quotidienne de pouvoir coordonner ces activités, stimuler certaines initiatives et surtout remercier tous ces collègues, tous ces responsables d'associations pour le fabuleux travail qu'ils font au jour le jour pour promouvoir le français, son enseignement et les cultures que cette langue véhicule. Les activités de la Fédération internationale des professeurs de français sont extrêmement variées. On pense évidemment aux colloques et aux congrès que les associations ou que les régions organisent régulièrement. Les quatre années qui vont suivre, entre le congrès de Liège et le congrès de Nabeu, en Tunisie, en 2020, toute une série d'activités sont prévues dans le cadre des projets de la FIPF. Il y a d'abord bien sûr les congrès, les congrès régionaux. Le prochain aura lieu à Kyoto, au Japon. Il y a un autre qui est prévu l'année suivante à Bogotá. Il y a un autre également qui sera prévu en Europe, jusqu'au congrès de Nabeu, donc en Tunisie, en 2020. Nous devrons également fêter, et ce sera un grand plaisir, l'anniversaire, le 50e anniversaire de la Fédération, en 2019. Et il y a également toute une série d'autres activités qui vont se présenter au cours de ces années. Donc ce sera un mandat extrêmement riche. Mais évidemment, il ne faut pas limiter les activités de la Fédération internationale des professeurs de français à l'organisation de ces congrès nationaux ou internationaux. Il faut aussi insister sur différentes autres initiatives, telles que la formation des cadres. Assez régulièrement, nous réunissons les responsables des associations nationales au cours d'une semaine, pendant laquelle nous les initions à la gestion d'une association, à l'établissement d'un budget, à l'organisation de collaboration, etc. Parce que c'est extrêmement important pour nous, pour renforcer le réseau de la Fédération, c'est important pour nous de pouvoir compter sur des responsables d'associations efficaces et fiables qui nous permettent donc de multiplier nos activités. Pour les quatre prochaines années, c'est-à-dire la durée de notre mandat, il est clair que nous avons énormément de projets en tête et dans nos classeurs. Ceci dit, il va falloir qu'on sélectionne ces projets et qu'on établisse des ordres de priorité. Notre première priorité, c'est bien sûr de renforcer le réseau, qui est véritablement la richesse de la Fédération internationale des professeurs de français, et c'est ce que la Fédération peut apporter de plus aux autres acteurs de la francophonie. C'est-à-dire ce réseau qui est bien implanté dans le terrain de la réalité quotidienne de l'enseignement du français partout dans le monde, et qui est en contact le plus régulier possible avec les associations, avec les commissions et finalement avec la FIPF au niveau international. Notre second souci également, c'est de développer précisément cette communication et aussi cette solidarité entre les associations qui font toute la richesse de la Fédération. Et pour cela, nous mettons au service des associations un site Internet, nous mettons des revues, nous mettons une multitude de médias qu'ils pourront exploiter et avec lesquels nous comptons bien garder un contact régulier avec chacune des associations. Une autre préoccupation, c'est de développer les partenariats à tous les niveaux. La FIPF ne peut pas mener des projets à elle seule. Il y a énormément d'acteurs sur le terrain, comme au niveau international, et c'est avec ces autres acteurs de la francophonie que la FIPF peut mener des projets, que ce soit elle qui prenne l'initiative ou qu'on la sollicite. La Fédération internationale des professeurs de français doit devenir quasiment un réflexe pour toutes les forces vives de la francophonie qui souhaitent mener un projet en faveur de la langue française dans le monde. Et en quelque sorte, la FIPF, dans ce cas-là, peut être une réelle chambre d'écho de ces initiatives et permet également à ces initiatives de trouver un ancrage professionnel sur le terrain et dans les classes de langue. La finalité première de la Fédération internationale des professeurs de français, c'est d'être au service des associations nationales et, par l'intermédiaire de ces associations, d'être au service des professeurs eux-mêmes. Comment peut-on aider les professeurs, qui sont parfois dans des situations difficiles, comment les aider à assurer un enseignement attrayant, un enseignement de qualité à leurs élèves et ainsi de pouvoir promouvoir la diffusion de la langue française dans le monde. Il est clair que la FIPF ne peut rien sans ses professeurs et sans ses associations. C'est par les associations que la FIPF vit et pas le contraire, évidemment. Donc nous avons autant besoin du travail, de la collaboration des professeurs et des associations que eux pourraient avoir besoin de nous. Donc, notre préoccupation principale, c'est de nous mettre à l'écoute des associations et des professeurs qui en font partie, de les aider dans leurs initiatives et de leur donner à ces initiatives la plus grande publicité possible. Car c'est en faisant valoir le dynamisme, l'enthousiasme des différentes associations que la FIPF peut se justifier auprès des grands partenaires de la francophonie et leur montrer que cette fédération est extrêmement utile dans la mesure où elle permet de catalyser, de stimuler les efforts mis en œuvre par les 180 associations qui en sont membres. Je profite de l'occasion également, au nom du Bureau et des responsables de la Fédération Internationale des Professeurs de Français, pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une belle année 2017, remplie de satisfaction personnelle, mais aussi de satisfaction professionnelle. et je sais que les professeurs de français, même s'ils travaillent parfois dans des conditions difficiles, ont souvent l'occasion de se réjouir en communiquant leur passion pour la langue française, pour la littérature francophone, pour les cultures francophones à leurs élèves et je leur souhaite la plus grande réussite possible dans leur projet pour l'année 2017. Merci. 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 Merci.